Bonjour, chers amis téléspectateurs de Equivox TV. Bienvenue dans la revue des unes des journaux de ce lundi 24 février 2020. La presse quotidienne rend compte de l'hommage du Parti Socialiste à son défense secrétaire Ousmane Tanordjan. Une cérémonie qui, selon plusieurs publications, a servi de prétexte au chef de l'État Makissal pour faire un clin d'œil à l'opposition, particulièrement au président de Réoumi Idriss Sek. Walfadjiri écrit que la cérémonie semble rapprocher le président Sall et l'ancien Premier ministre. Le journal souligne qu'elle a été l'occasion pour le chef de l'État de draguer encore son rival. Le quotidien là se fait le même décryptage que Walfadjiri et le quotidien en parlant d'un clin d'œil du président Sall à son frère aîné Idriss Sek et à Malik Gakou, leader du grand parti. Selon le journal, il a appelé à privilégier l'unité en faisant taire les divergences. Je m'adresse à mon frère aîné Idriss Sek et Malik Gakou et toutes les forces vives. Je voudrais vous dire qu'au-delà de la diversité de nos trajectoires, nous avons en commun la seule et grande référence qui est que ce pays est le nôtre. Vox Populi affirme que le président de la République a ainsi tendu la main à ses deux leaders de l'opposition. Le journal parle même d'une opération de charme déroulée par le président Sall. Évoquant l'épidémie du coronavirus, l'observateur rapporte que 23 000 Sénégalais ont été mis en quarantaine. En Italie, plus grand foyer de l'épidémie en Europe, le journal annonce à cet effet qu'une réunion de crise est prévue ce lundi à Dakar. A ce propos, Vox Populi indique que selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, c'est en Afrique que le virus pourrait constituer un grave danger. Sur un autre plan, le quotidien Libération révèle que le doyen des juges a clôturé l'instruction dans l'affaire Petro Team. Ceci étant, la balle est désormais dans le camp du procureur, indique le journal. Cette affaire est partie d'un documentaire diffusé par la BBC le 3 juin dernier. Une enquête de l'attribution de marchés pétroliers, dans laquelle le média britannique accuse Alunsal, frère du président Macky Sall, d'avoir reçu des pots de vin d'un montant de 250 000 dollars, soit 150 millions de francs CFA. Et Kémy Seba, qui a débarqué à Dakar hier, le journal Les Echos révèle qu'il a été arrêté à sa descente d'avion pour être expédié le soir. Kémy Seba fait un boucan, Bruxelles Airlines refuse de l'embarquer. Barthélémy Diaz, qui s'exprime sur la détention de Guy Marussagnan. À la une de l'observateur, on peut lire la discordante note de Diaz, le silence assourdissant de l'église, les cris d'offray des observateurs. Hélas quotidien qui rebondit en titrant « Glissade dangereuse de Barthélémy Diaz ». Si Guy est en prison, c'est parce qu'il est catholique. On termine avec le sport. À la une du quotidien sous nos lampes, Bombardier crache sévérité. L'État doit confier le CNG à un neutre. Le lutteur confie au journal que la lutte traverse une crise énorme et qu'il risque d'arrêter cette saison. Sur le journal Record, l'ancien secrétaire général de la CAF et candidat à la présidence, l'égyptien Amr Farmi, décède à l'âge de 37 ans. La Ligue des champions a la une de ses journaux sportifs. Record titre Liverpool-Westernam à 20h. Sadio pour le sursaut. C'était tout pour la une des journaux de ce lundi 24 février 2020. On se donne rendez-vous demain pour une autre revue de l'actualité.